J'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi. Révérend Père, chers frères et sœurs, avec vous je souhaite rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui ont entrepris de nous transmettre la parole de Dieu. Merci Seigneur pour tous les témoins oculaires qui ont accepté de partager leurs témoignages, courant parfois le risque d'être moqués ou d'être tués. Il est bon de faire mémoire ensemble des personnes qui nous ont évangélisés et de nous montrer notre reconnaissance envers celles et ceux qui continuent à transmettre le trésor de la foi aux générations qui viennent. Ici, dans la paroisse, je pense aux équipes qui encadrent les fersènes, la préparation à la communion, les jeunes étudiants, etc. Saint-Luc a pris cette mission à cœur. Il faut dire que grâce à son travail minutieux, nous avons des précisions historiques et géographiques très précieuses. Le premier renseignement que nous pouvons tirer des premiers mots de son récit, c'est qu'un travail de transmission est exigeant. Il ne peut pas être fait à la légère. C'est pourquoi l'Église nous encourage à nous former et à approfondir notre connaissance dans la foi, dans la parole de Dieu, dans le but de la transmettre, comme Saint-Luc. Hier, dans cette église, avec les fersènes, une enfant me demande, on lisait un peu la Genèse, le texte du premier péché de l'homme. Et elle me disait, « Comment on peut savoir que ça s'est passé comme ça ? » Heureusement qu'il y avait Léa, qui a tout de suite levé la main, elle avait la réponse. « Mais oui, mais c'est parce que ils ont raconté à leurs enfants, leurs enfants ont raconté aux autres générations, et etc., etc. » Oui, en tout cas, moi, je n'étais pas là avec mon smartphone à filmer la scène du péché d'Adam et d'Ève. Personne n'était là pour raconter ça. Mais grâce à tout ce travail de transmission, cette parole est entre nos mains. Et c'est à nous de la transmettre aussi, comme Saint-Luc. Le deuxième enseignement, pour nous, consiste à nous rappeler l'exigence de la vérité. Frères et sœurs, nous assistons souvent à ce qu'on appelle une course au scoop. Combien de fois nous apprenons une nouvelle et quelques temps après, il y a un démenti. Les journalistes, tout comme nous, ont le devoir de vérifier l'information avant de la publier, avant de la transmettre. De notre côté, nous ne pouvons pas nous contenter d'être un simple relais d'informations. Beaucoup de vies dépendent des informations que nous transmettons. Le troisième enseignement que nous pouvons tirer du début de l'évangile de Saint-Luc, de cette petite introduction, c'est que certaines nouvelles, comme l'évangile, méritent tous les efforts qui sont entrepris. Peut-être qu'il y a des nouvelles, ça ne vaut pas trop le coup de s'investir pour les annoncer, mais l'évangile, en tout cas, ça mérite l'effort. Transmettre la bonne nouvelle du salut est un travail très édifiant. Ça permet à la personne qui transmet de grandir dans sa foi, ça permet à l'évangéliser de découvrir cette joie de se savoir sauvé par un Dieu qui aime, par notre Dieu. Nous fêtons ce matin Saint-Philippe, tout comme Zacharie et Élisabeth, la foi de Philippe était grande. En bon évangélisateur, il fera venir beaucoup de contemporains vers le Seigneur. Chères frères et sœurs, le Seigneur qui a exaucé Élisabeth et Zacharie exaucent aussi nos prières. Le Seigneur qui promet la vie à Abraham, à Zacharie, à Marie et Joseph, qui nous promet la vie, ne peut pas la reprendre. Celui qui donne la vie ne la reprend pas. C'est dans cette foi qu'avec la famille de Raymond, ici présente, nous rendons grâce à Dieu. Car pour nous, Raymond n'est pas mort. Lui qui a cru, qui a aimé Dieu, qui a aimé son prochain, répose désormais en paix. Grâce à l'Eucharistie et à la prière, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, nous pouvons rester en communion avec Raymond, avec toutes celles et ceux qui nous ont quittés pour rejoindre le Père dans la maison céleste, dans son royaume. m'a, je vous ai dit, j'ai eu, je ne vais pas dire, mais c'est l'Eucharistie qui commence avec une édition, qui nous rapprochent à la première de la première de la première et de la première . C'est l'Eucharistie pour l'Eucharistie pour l'Eucharistie pour l'Eucharistie que l'Eucharistie c'est d'un et j'ai pris deux secondes et j'ai reçu le WhatsApp et j'ai reçu le WhatsApp. Non, je suis de l'adresse de l'adresse. Et j'ai appris beaucoup d'informations pour nous aider à améliorer l'émane. L'éanjiel est en train de prendre le temps et de l'adresse. Il s'agit de l'adresse pour qu'il est en train de l'étonnement et de l'étonnement. Ils ont l'éteint le temps et nous l'éteint et nous l'éteint ce qu'on a dit nous. Et donc, la kenneuse se déjouer tout le monde à prendre le temps et d'étrez et d'étrez, 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 il y a eu des réunions qui s'est passé à l'éternel à l'éternel avec la kenne de la kenne. Le gars a fait nous aujourd'hui, En ce travail est décliné pour qu'on se décliné et pour qu'on se décliné et pour qu'on se décliné par la façon dont nous sommes à la prière de nous C'est la bouchre qui s'est décliné que tout homme est décliné pour qu'il est décliné pour qu'il est la plus de l'éboude Amen